Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les centres d'achat Certaines entreprises les utilisent pour vendre les erreurs qui ont été commises et ne respectent pas leurs normes. D'autres les utilisent comme produits de liquidation pour les dernières années saison afin que vous puissiez parfois obtenir un accord, mais le reste n'est que du remplissage afin qu'il n'ait pas de magasin à moitié vide. Le fast fashion ou mode rapide si vous voulez. La raison pour laquelle vos vêtements ne sont pas beaux une fois que vous avez commencé à les porter est qu'ils étaient censés à se casser décolorer après le premier lavage. Ainsi, vous pouvez continuer à acheter de plus en plus. La qualité de H&M a chuté, mais vous pouvez prolonger la durée de vie des vêtements de mode rapide comme les lords en les lévant et en les séchant en mode délicat. Les autos sont de plus en plus difficiles à réparer soi-même afin que quelqu'un d'autre puisse être payé pour résoudre le problème. Aussi, les appareils électroniques qui ont des vis que la personne moyenne n'a pas l'outil pour l'ouvrir pour essayer de le réparer lui-même. La pandémie a vraiment mis en évidence pourquoi le droit de réparer devrait être un choix évident droit. Maintenant, nous ne pouvons pas réparer les choses essentielles au maintien de la chaîne d'approvisionnement, parce qu'elles devaient être rendues spéciales et intentionnellement impossibles à réparer à la maison. C'est aussi un fardeau énorme pour les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. La publicité. La publicité est partout, tabarnak. Elle prend vos pensées, elle est placée sur votre visage, chaque site a une fenêtre contextuelle. C'est flashy, planifié, de la manipulation. C'est au point où l'espace publicitaire disponible a été tellement encombré que votre attention est achetée et vendue sur les marchés. Nous serons obligés de porter des lunettes de protection et des écouteurs juste pour pouvoir filtrer ce à quoi nous sommes exposés. En l'an 2525 Le besoin d'expérience pour un poste de niveau d'entrée Je me souviens du plus gros cas de connerie dont mon ancien travail de vente au détail a essayé de me convaincre. Nous ne pouvons pas vous donner de travail à temps plein, car la loi de l'État nous obligerait à vous donner des avantages. Heureusement, il existe un moyen de contourner cela où nous pouvons vous donner des heures à temps plein pendant deux semaines, puis moins d'heures la troisième semaine. De cette façon, nous pouvons encore vous donner près d'heures à temps plein. Ils m'ont présenté ça comme s'ils me faisaient une faveur, en me donnant des heures supplémentaires. Alors qu'en réalité, ils se félicitaient d'avoir trouvé un moyen de faire travailler les employés à temps plein sans les rémunérer correctement. Le pire, c'est que beaucoup de mes collègues l'ont cru, parce qu'ils avaient besoin de plus d'heures pour payer leur facture et étaient convaincus que l'entreprise leur rendait service. Le recyclage du plastique Le concept semble génial et pertinent, mais tant de plastique n'est pas réellement recyclé et réutilisé. Le recyclage a été poussé par les entreprises qui produisent le plus de plastique afin que les consommateurs se concentrent sur un projet d'éco-responsabilité « Je sauve la terre » par rapport aux déchets de ces entreprises. Pas une arnaque, mais une demi-vérité. Lorsque votre opérateur mobile vous propose une mise à niveau gratuite vers la fin de votre contrat, ce n'est pas gratuit. Les deux ou trois ans du contrat seront plus que payer le téléphone. Achetez le téléphone que vous voulez à l'avance, puis obtenez un contrat simuliquement. C'est plus d'argent à l'avance, mais cela vous fait économiser beaucoup d'argent sur la durée de vie du téléphone et réduit ce que vous payez par mois. Les cartouches de gaz de recharge sautent à stream. Ils facturent 30 $ chacun et durent quelques mois maximum. Enfin, j'ai acheté des réservoirs de gaz de paintball et un adaptateur d'Amazon. Cela me coûte maintenant 5 $ pour faire le plein chicken. Eddie, merci à tous pour le souci. Cela ne m'a pas vraiment traversé l'esprit à propos du CO2 de qualité alimentaire, ce qui est un excellent point. Plusieurs commentateurs ont souligné se rendre dans un magasin de brassage et utiliser à la place du gaz pour la carbonatation de la bière. Ce serait de qualité alimentaire avec les économies de coût. Le fait que le service clientèle a été remplacé par une attente indéfinie, suivi des réponses d'une personne qui parle à peine le français, n'a aucune connaissance ou pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune adresse courriel d'entreprise, nulle part. Les dentistes Des astuces de Marthe de Calice Chaque fois que je suis allée chez un nouveau dentiste, il m'a dit que j'avais une carie. Et les premières fois, je les ai cru et ils m'ont rassasiée. Au cours de la dernière décennie, j'ai consulté environ 10 dentistes différents et ils m'ont tous dit que j'avais une carie et que j'avais besoin d'une obturation. Mais comme par magie, cela disparaît lors de mon prochain rendez-vous où le nouveau dentiste me dit que la carie a été déplacée à un autre endroit dans la bouche. Les professionnels de la santé sont les plus grands escrocs et personne ne les appelle jamais pour leur connerie, car ils sont suffisamment stigmatisés pour commencer. Merci d'avoir regardé Demande Redis Canada Française. Assurez-vous d'abonner à la chaîne pour regarder plus des vidéos comme celle-ci. Demande Redis Canada Française Les réditeurs qui travaillent dans des endroits éloignés, quelle chose effrayante avez-vous remarqué au travail? J'ai travaillé pour Z2C à un moment donné. Un jour, quelqu'un a signalé un animal mort sur le bord d'un de nos sentiers. Quelques-uns d'entre nous de la réception sont sortis pour voir ce que c'était. Ça ressemblait à un morceau géant de foie. Juste un tas de viande rouge lisse, pas de sang autour. Et il était enveloppé dans un t-shirt, avec quelques pièces éparpillées autour. On a appelé nos surveillants du parc pour qu'ils le vérifient, et l'un d'eux était à peu près sûr que c'était un placenta. La partie étrange est que vous devez vous enregistrer via une réception. Donc, quelqu'un a soit introduit un placenta, foie dans le parc, soit donné naissance vivante, retiré un organe sur nos sentiers. Nous n'avons jamais obtenu de réponse sur ce qu'était le tas de viande, comment il est arrivé là ou pourquoi. Je travaille sur des navires. Il y a eu une nuit où j'étais sur un bateau naviguant dans les eaux de l'Alaska. Et c'était ma première nuit à voir des aurores boréales. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était génial, ça rendait le ciel dégagé. La nuit ressemblait au crépuscule, on pouvait voir clairement à des kilomètres. Quelques chums pimois a frappé le toit ou ce que nous appelons, le pont du Lido à une heure du matin juste pour le contempler. Une heure plus tard, on était six au sommet, presque tout l'équipage maintenant. Un gros spot blanc nous éclaire. On était près de la terre, mais là où se trouvait le projecteur, il était au-dessus de l'eau et il n'était pas assez bas pour être sur un bateau, c'était très haut. Il a brillé sur nous pendant environ 15 à 20 secondes. Une fois la lumière éteinte, on a regardé pour voir ce que c'était. Je n'ai rien vu, aucune trace d'avion ou quoi que ce soit. Quelques minutes passent et la même lumière brillait sur nous, cette fois c'était de l'autre côté de notre vaisseau, au-dessus des montagnes. Toujours incapable de voir ce que c'était. On a tout vu, on avait ou jamais vu d'avion planer au-dessus de ces eaux, surtout à deux heures du matin. On ne sait pas ce que c'était. On pense que ça aurait pu être une sorte d'avion silencieux que l'armée faisait probablement des exercices ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'était l'une des choses les plus étranges qui se soit produite sur l'océan. Le sentier des Appalaches se trouvait à environ une heure de route de Mont-Cégep. J'ai invité un ami à venir avec moi parce qu'il n'avait jamais fait de long voyage en sac à dos. Un section de plus de 70 kilomètres que on avait l'intention de parcourir au cours de la longue fin de semaine de quatre jours. Dans les scouts j'ai passé d'innombrables heures dans les bois et qui a fait des voyages en sac à dos tout au long de Mont-Cégep. Comme beaucoup l'ont dit avant moi, on s'habitue aux petites choses effrayantes qui se produisent, des hurlements de coyotes, des ratons laveurs au milieu de la nuit, même des bruits inconnus occasionnels. La chose la plus effrayante à trouver dans les bois, cependant, ce sont les gens. On était à environ 40 kilomètres dans le sentier et, étant au Québec où les sous-bois et les arbres bordent les sentiers assez densément, je marche toujours à environ 100 mètres du sentier pour réduire les risques de déranger les gens, les gens qui me dérangent pour aller dormir. Mon ami et moi a fait tout n'heureux possible pour se trouver dans un endroit à bonne distance du sentier, où il serait même difficile de voir nos lampes de poche depuis le sentier. Cet endroit se trouvait sur une péninsule où un ruisseau rencontrait une rivière, ce qui signifie qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer dans notre camp et un seul moyen de sortir. Vers minuit et on se dirige vers nos tentes individuelles. Tout est calme. C'est l'automne, donc les feuilles sont sur le sol, la lune brille de mille feux à travers les arbres nus et l'air est frais. Le seul bruit est le moment où j'entendais mon ami se retourner dans son sommeil. Puis, j'entends les voix. Les voix semblaient très proches d'être sur le sentier à plus de 100 mètres. Je regarde ma montre, 3 heures du matin. Qui randonne à 3 heures du matin? On était à 40 kilomètres. Je sors lentement de mon sac de couchage, désipe lentement ma tente, seulement pour voir mon ami sortir de sa tente exactement de la même manière. Il déplace rapidement son doigt sur sa bouche dans un signal de « silence » exagéré, puis utilise la même main pour se diriger frénétiquement vers le chemin du sentier. Ensuite, nous les voyons. Quatre adultes, trois hommes et une femme, marchant directement vers notre camp. Aucune lumière éclairant leur chemin, ils marchent tous en silence. Un seul d'entre eux a un sac à dos, une impossibilité pour la longue randonnée qu'ils ont parcouru ou un tiers. Étant un long voyage, vous apportez des fournitures de coupe de bois pour couper les branches en branches plus petites à brûler, pour moi, c'était un couteau de survie. Saisissant le couteau, croyant que c'est mon seul moyen de me défendre, je suis plus échevelé que je ne l'ai jamais été, surtout en sachant qu'un couteau est à peine une défense. Ces personnes entrent sur notre site, s'assoient près de notre foyer éteint et restent assises là pendant ce qui semble être une éternité. Mon ami prend la parole et demande ce qu'ils font dans notre camping. Sans répondre à la question, il demande si nous avons de la nourriture. Avoir emballé le moins possible pour le long voyage. On n'a eu que quelques repas supplémentaires de style Mountain House, MRE. J'en sors un de mon sac et le lance à l'un des hommes. En succession rapide, je demande pourquoi ils n'utilisent pas de lumière, s'ils ont besoin d'aide pour trouver le sentier et pourquoi ils marchent si tard. Ils répondent par ce qui suit. On n'utilise pas de lumière, on sait où se trouve le sentier. Il vaut mieux randonner tard le soir. Troublé, mon ami leur demande de partir. Ils répondent en demandant si on veut allumer le feu et traîner un peu. Non, on ne le fait pas. Ils attrapent leur sac, se lèvent et partent sans dire un mot de plus. On les regarde partir et prendre des tours en veillant à ce qu'ils ne reviennent pas. Inutile de dire que nous avons tous les deux très peu dormi cette nuit-là. Lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin, on a enfin eu un vrai sommeil. Dans l'après-midi, quand on s'est réveillé, tout ça ressemblait à une sorte de rêve étrange. Je travaille pour une hydro-wan et aide à rétablir le courant après une tempête. Je travaillais quand une dame est venue se plaindre que son électricité a été coupée. On lui a expliqué pourquoi on était ici et qu'elle devrait bientôt reprendre le courant. Elle a dit, « Oh bon, mon fils est descendu dans le sous-sol et maintenant je ne peux pas le trouver. » Je suis allé avec elle avec une lampe de poche sur la route jusqu'à une maison délabrée qui était partiellement effondrée. Elle est entrée à l'intérieur et je suis allé la suivre. Dès que j'ai franchi la porte, elle a disparu de ma vue et je l'ai appelée plusieurs fois. Personne n'a répondu alors j'ai couru vers notre camion de travail pour appeler à l'aide. Un homme qui vivait dans sa rue m'a appelé pour me demander ce qui n'allait pas et je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé avec un regard froid et m'a dit qu'une mère et son fils étaient morts dans cette maison il y a quatre ans. Je suis encore secoué à ce jour. On terminait la journée du travail dans le nord de l'Alberta. J'alimente la rampe latérale, je suis tout seul à part ce que j'étais année d'écouter les ouvriers se plaindre du froid, alors je leur ai dit que je m'occuperai du reste. Pensez à un bulldozer sans lame mais avec une flèche métallique géante sur le côté que nous utilisons pour élever et abaisser les tuyaux. C'est février et il est tellement noir. Je n'arrête pas d'entendre un bruit bizarre. Je ne l'entends pas bien parce que la pompe est trop bruyante. Je cherche plusieurs fois et je ne vois rien. Je monte dans le camion et je passe devant la rampe latérale pour voir un cougar assis au sommet d'un tas de terre à quinze pieds de là. Cette maudite chose me regardait juste là et aurait probablement pu me tuer sans même que je m'en rende compte. Je n'ai jamais vu de cougars dans la nature auparavant et il est difficile de comprendre à quel point ils sont gros et puissants jusqu'à ce que vous en voyez un de près. Cette chose a sauté du tas de six pieds et n'a probablement pas touché le sol pendant quinze à vingt pieds. J'ai passé plusieurs saisons à travailler dans un camp éloigné en Antarctique, à plus de mille kilomètres de la station principale de MC Murdo. De temps en temps, un oiseau scua ou une sterne antarctique finissaient accidentellement par suivre l'un des petits avions, Twinote, jusqu'à notre camp. Une fois sur place, ils seraient essentiellement bloqués sans aucun moyen de retourner sur la côte. Je sortais de ma tente certains matins et je voyais une sterne solitaire tourner au-dessus de ma tête, sachant que c'était un oiseau mort qui volait. C'était assez flippant. Dans ce sens, lorsque les oiseaux, ou les phoques, meurent là-bas, il fait si froid et sec que leur corps ne se décompose pas non plus. Ils se momifient essentiellement. À l'extérieur de MC Murdo à Scott's Discovery a chuté, il y a encore une carcasse de phoque parfaitement conservée de 1912 assise à l'entrée de la cabane. J'ai travaillé dans une mine de sel sous le lac aérié il y a quelques années, et en général, quand les choses y s'écoulent, elles ne sont jamais remontées. Il y a donc des tonnes de vieux camions, tracteurs et d'innombrables autres choses alignées de l'autre côté de la mine. Quoi qu'il en soit, dans les années 80, l'Université du Michigan et Calirvin étudiaient la désintégration des protons et essayaient de capturer des mesures au moment où cela se produisait réellement. Mener cette expérience sur le dessus est problématique à cause des rayons cosmiques et d'autres formes d'interférences, de sorte que la mine a été choisie car 2000 pieds de terre absorbent à peu près tout. Ils ont donc creusé une piscine d'environ 80 pieds sur 70 pieds, l'ont remplie de 2 640 000 gallons d'eau purifiée et ont placé des caméras sophistiquées et d'autres équipements sur le côté. Ils avaient tout un magasin, un laboratoire et un centre de plongée là-bas. Je ne pense pas qu'il ait jamais capturé un proton en décomposition, et finalement l'argent de la subvention s'est épuisé après quelques années, alors la mine a jeté du ruban adhésif sur la porte principale en acier menant à l'étude et c'était tout. 20 ans plus tard et je travaille là-bas en tant qu'électricien et j'obtiens un travail pour réparer un gros moteur de convoyeur, alors je me lance et j'essaie de cannibaliser certaines pièces de vieux équipements. Je me souviens que l'un des anciens m'a dit qu'il y avait un tas d'équipements abandonnés dans une zone près de l'ascenseur Kepi, l'ascenseur principal. Je me rends là-bas et trouve une grande porte en acier qui tombe si elle repose sur des charnières avec un très vieux ruban de mise en garde posée sur le sol. L'ensemble du bureau devait être accessible par cette seule porte, qui était creusée dans le mur, de sorte qu'au bout d'un moment, la terre écrase lentement, plie et pousse le sol vers le haut. Après plusieurs essais, j'ouvre la porte d'un coup sec et j'entre que pour me chier et retomber quand je vois une tenue de plongée complète, combinaison, masque, ceinture, gants, suspendu à trois pieds à l'intérieur. Alors je me reprends, découvre que je ne me suis pas fait chier, comment, je ne le saurais jamais, et rentre à l'intérieur, devant l'estie de gars de la plongée. Tout à l'intérieur a été laissé exactement comme il y a vingt ans, les tasses à café, les agendas, les horaires de travail, ainsi que des tonnes de matériel de plongée, des réservoirs d'oxygène et des ordinateurs. Je le fais à environ dix pieds du bord de la piscine, et il est difficile de voir si les eaux y sont toujours parce qu'il n'y a pas de vent pour le déplacer, mais finalement je vois qu'il est toujours là, plus de soixante pieds d'eau pure dans une piscine absolument sombre. La vue d'une immense piscine noire dans un immense trou noir dans le sol, éclairée uniquement par la petite quantité de lumière que ma lampe à capuchon a éteinte et le silence absolu d'être sous terre m'ont mis vraiment mal à l'aise, alors je suis parti précipitamment. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada français. Revenez chaque vendredi soir à 21h pour des nouvelles histoires captivantes. Qu'est-ce qu'un fait scientifique terrifiant dont le public ne sait rien? Tous les oignons, tous les légumes de la famille Allium, sont toxiques pour les chiens. Le pire scénario peut alors développer AIHA, anémie hémolytique auto-immune, alors que le corps détruit ses propres globules rouges. Cette maladie est mortelle à environ 80%. Mon chien l'a attrapé, on sait pas d'où, mais c'était une maladie primaire, pas le résultat d'un cancer. Juan pense qu'il mangeait des poireaux du jardin, a pris une semaine à l'hôpital, deux transfusions sanguines et environ six mois de médicaments pour le récupérer. Il a commencé à 45 livres et était tombé à 19 livres au plus pire de sa maladie. Les pamplemousses peuvent inhiber l'absorption et donc les effets des certains médicaments, dont les pilules contraceptives et zolof. Si votre chien nage dans un lac après avoir reçu un traitement contre les puces, cela décime absolument la population d'invertébrés. Un gros chien nageant dans huit piscines olympiques d'au peu de temps après le traitement va extraire suffisamment de neurotoxines pour tuer 50% de la population d'invertébrés du lac en 48 heures. Je dis après, je veux dire relativement peu de temps après, disons un jour, pour avoir un effet aussi dévastateur. Il existe d'autres façons dont certaines protéines peuvent former des structures tertiaires, ces différentes structures rendant la protéine incapable de fonctionner. Ces structures protéines alternatives sont infectieuses et incurables parce qu'elles sont si stables. Si vous en obtenez dans votre sang, ils convertiront lentement vos propres protéines lors du contact. On les appelle des friands. La société américaine appelée 3M a apparemment déversé de grandes quantités de pfos, un plastique avec un demi-vie de 20 ans, similaire au PFOA dans les cours d'eau belge qui se sont retrouvés dans l'eau potable. Notre gouvernement le savait, mais a gardé le silence pour le juste prix, jusqu'à ce que quelqu'un expose tout au public. Bien sûr, tout le monde joue maintenant au jeu, les valeurs étaient juste en dessous du danger, donc ce n'est pas grave, pour détourner l'attention des crimes directs qui l'ont commis. Il y avait même des microplastiques révélés dans les placentas des bébés à naître. Un autre événement Carrington Environ 60%, selon certains rapports de la population mondiale, ont le parasite toxoplasma gondi dans leur cerveau. Pendant longtemps, il a été une présence bénigne, mais des recherches statistiques récentes montrent qu'il peut avoir un impact sur des choses comme les niveaux de colère et les taux d'accident et de suicide. Lorsque gondi est sur des rats, cela modifie leur comportement afin qu'ils trouvent l'odeur de l'urine de chat sexuellement attrayante. Alors, ils trouvent des chats et se font manger. Dans l'intestin du chat, le parasite peut se reproduire. Tant de gens seront aux prises avec l'infertilité. On n'en parle pas vraiment au secondaire en cours de santé. Quand ça arrive, c'est un tel choc pour les familles, et elles ne sont absolument pas préparées. Les chiffres augmentent également. Les grossesses statistiques d'un quart de se termine par une fausse couche. Ce qui est assez élevé, mais encore une fois, la fausse couche n'est pas vraiment discutée. La température du corps humain dans les pays développés est en fait en déclin, et en même temps le réchauffement climatique augmente les seuils de température pour de nombreux types de champignons. Cela conduit à un tout nouveau problème médical de champignons affectant les humains et sa principale source de protection, la température corporelle, ne fonctionne plus. Cette température corporelle est une grande raison du succès des mammifères partout dans le monde. Après l'extinction de KT, le soleil a été bloqué et les espèces à sang-froid ne pouvaient pas élever leur température corporelle pour tuer les infections dans leur corps. Il existe de nombreuses preuves qu'après KT, FUGUS s'est répandu dans le monde entier en quantité massive, ce qui conduit beaucoup à croire que cela a conduit à l'ascendant des mammifères sur Terre. Histoire du laboratoire radio à ce sujet pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus et sur les sources. Les études des années 1980 à 1990 ont initialement conclu que les stocks de poissons dans les zones de pêche les plus connues telles que la Méditerranée et les Grands Bans avaient diminué de 80 à 90 % par rapport au niveau des années 1950 et 1960. D'autres recherches historiques ont conclu que les stocks de poissons dans les années 1950 à 1960 étaient déjà épuisés à 80 à 90 % par rapport au niveau prévictorien. Lorsque Cabot a « découvert » les Grands Bans, probablement déjà pêché d'Europe tranquillement, il a décrit être capable de remplir un panier de morue simplement en le trempant dans l'eau, et la plus grosse morue était aussi grosse que le bateau à rame du navire. Les humains modernes du XXIe siècle, en particulier les Occidentaux, n'ont absolument aucune idée de la façon dont le monde était vivant avant de tout manger. Il existe des souches d'anthraxes transformées en armes qui peuvent rester viables et dangereuses pendant plus de 40 ans après leur libération. En 1942, le Royaume-Uni a testé une bombe à l'anthraxe sur l'île Gruenard, tuant un troupeau de moutons en quelques jours, certains sont morts en quelques heures. L'examen a montré que les sports pouvaient rester actifs pendant des décennies et la décontamination s'est avérée impossible à l'époque. Le projet a été abandonné. Avance rapide jusqu'en 1981, un groupe éco-terroriste a fait sortir clandestinement un échantillon de l'île et a menacé le gouvernement britannique de le libérer si l'île n'était pas décontaminée. Les sports étaient toujours actifs et mortels. Il a fallu quatre ans pour planifier et exécuter le nettoyage, en utilisant 280 tonnes de formaldéhyde dans une solution d'eau de mer et en enlevant 7 hectares de sol à une profondeur de 3 pieds, environ 58 000 tonnes de terre végétale, où la concentration était trop élevée pour la solution à faire le travail. L'île a été confirmée propre en 1990, quatre ans après le début du nettoyage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais expérimentaient continuellement sur les personnes qu'ils capturaient, comme ouvrir l'estomac d'une femme enceinte, et voir le bébé, l'infecter avec la syphilis, et voir les effets, etc., tandis que les nazis ont également commis un génocide et tout ça. Le Japon n'a jamais été confronté à ces crimes de guerre. Je viens des Philippines, un pays qui a terriblement souffert sous l'occupation japonaise. Mis à part la guerre enseignée du primaire au secondaire, presque toutes les autres familles ont des grands-parents, qui se souviennent clairement de la brutalité de l'occupation japonaise. De la cachette de vos bébés dans les forêts au tronc en passant par les trous creusés, parce que les bébés se font poignarder une fois entendus pleurer, les viols et les femmes de réconfort, toutes les autres familles auraient du sang japonais, et nous savons que c'est la raison, aux bombardements et des fusillades de masse. Certains anciens racontaient ces histoires sur la façon dont ils se sont cachés de cela, aux traumatismes psychologiques que nous voyons encore jusqu'à aujourd'hui, même avec certains de mes parents plus âgés, le S.S.P.T. présente encore. Le traumatisme est profond. Ce n'est jamais oublié ici aux Philippines. Les superbactéries immunes aux antibiotiques deviennent terriblement courantes dans l'industrie de la viande, en raison de la quantité de demande de viande. La seule façon pour l'industrie de la viande d'y répondre tout en gardant leurs animaux en vie et en stimulant leur croissance est de simplement les nourrir tout d'antibiotiques. Alors qu'elle est interdite, la pratique est toujours répandue et provoque toujours l'émergence de superbactéries à un rythme effrayant. Les gens en meurent déjà chaque année. La plus grande crainte est que si cela continue, il pourrait éventuellement émerger un superbactéries qui est immune contre chaque antibiotique que nous avons, ce qui porterait un coup désastreux et énorme au progrès que nous avons réalisé en médecine. Bien que ce ne soit pas exactement un secret, je ne connais personne qui soit au courant de cela, mais c'est vraiment effrayant ce qui pourrait arriver si un tel superbactéries devait émerger. Il y a une amibe appelée Negloria Follery qui vit dans l'eau de la douche, l'eau du robinet, les climatiseurs, les sources et les lacs qui peuvent ramper dans vos sinus et remonter lentement jusqu'à ce qu'il se ferait un chemin dans votre cerveau si vous n'avez pas une réponse immunitaire assez forte. L'eau doit rentrer à l'intérieur du nez avec assez de force et elle ne peut pas provenir d'une petite quantité comme de la brume ou une boutelette parce que l'amibe est trop lourde pour voyager de cette façon et une amibe ne le fera pas. Si vous contractez l'infection, elle est mortelle à 99%. Il y a eu deux survivants, l'un était un enfant normal, l'autre est un homme maintenant mentalement déficient dans la quarantaine. Le cousin le plus proche de l'amibe, Akantaméba, vit dans la poussière de construction, la saleté, la poussière du sol, le sable, la boue, votre sol où vous marchez, des eaux extrêmement peu profondes et est 100% mortelle. Il peut également provoquer des infections oculaires roses et oculaires non spécifiques qui progressent dans le cerveau. Le H2S ou le sulfure d'hydrogène se trouve couramment dans les marécages ou dans notre système de collecte des eaux usées. Il est défini comme l'odeur d'œufs pourris que vous remarquez partout. Ce gaz est consommé par des bactéries naturelles et peut devenir une couche visqueuse d'acide sulfurique. Cette couche visqueuse revêt nos conduites d'égout et détruit nos infrastructures provoquant des effondrements. Souvent en plein milieu de routes très fréquentées où les véhicules tombent dans un trou d'eau caca. De plus, le H2S à seulement 500 parties par million, 501 millionième, est mortel. Le gaz paralyse la capacité de votre nerf olfactif à détecter les odeurs. Il coupe alors la capacité de votre cerveau à contrôler vos poumons. Il veut vous faire étouffer à mort à moins que quelqu'un ne soit à portée de main pour respirer pour vous. Cela arrive tout le temps avec les travailleurs municipaux dans les espaces closes. Selon vous, quel est le mystère non résolu le plus effrayant ou le plus dérangeant de tous les temps ? La disparition de Zeb Quinn. Il avait 18 ans lorsqu'il a disparu en 2000. Un jour, il faisait son quart de travail dans un Walmart avant d'aller regarder une nouvelle voiture avec un collègue. Soudainement, il a reçu un appel. Après qu'il a raccroché, il est parti du Walmart très vite. Il n'a jamais été revu ensuite. Le plus étrange est que quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée dans un stationnement, avec les phares allumés, une paire de lèvres et un point d'exclamation dessiné sur la vitre arrière en rouge à lèvres roses, et un chiot-labrador vivant assis à l'intérieur. En 2017, le collègue a été arrêté pour son meurtre, mais tous les détails étranges n'ont toujours aucun sens. Missy Beuvert. Un suspect en armure soie de complète fait irruption dans une église et brise les fenêtres et ouvre les portes avec un marteau, à la recherche d'un instructeur de fitness local. Il la trouve ensuite et la bat à mort avant de s'enfuir. Il existe une vidéo de surveillance de haute qualité de lui et de sa voiture, mais les enquêteurs n'ont pas pu distinguer la plaque d'immatriculation. Il y a eu un suspect qui a été innocenté en raison d'un alibi, et il n'y a pas eu de mise à jour récente. Le meurtre de la petite jeune Bené Ramsey. L'idée que ses propres parents aient pu le faire est « troublante », surtout compte tenu des circonstances. Aussi les meurtres de Kedi Caban. Non seulement la fille de 14 ans de l'une des victimes les a retrouvées ligotées et poignardées à mort, mais trois autres enfants dormaient encore dans la chambre, n'ayant aucune idée de ce qui s'était passé. À mon avis, c'est le déraillement du train « City of San Francisco » qui s'est produit à Ardennes au Nevada le 12 août 1939. Le train, exploité par le chemin de fer Southern Pacific à l'époque, a déraillé sur un pont au-dessus de la rivière Humboldt à une vitesse de 60 à 90 000 à la heure. L'accident a fait 24 morts et de multiples blessés. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont découvert des outils au fond de la rivière Humboldt, déterminant que l'épave avait été causée par le sabotage des rails. Je me souviens avoir regardé l'épisode « Un solvet de mystérie » sur une personne en 1977 qui envoyait des lettres anonymes effrayantes à des gens au hasard dans une petite ville. En fait, ceux qui sont menaçants aussi. L'expéditeur a commencé par envoyer un courrier à une femme et lui a dit, « Si je me souviens bien, qu'il savait qu'elle trompait son mari avec un superintendant, ce qu'elle a nié avec véhémence. » Puis ils ont menacé son mari en disant qu'il serait en danger s'il n'arrêtait pas l'affaire. Le couple a décidé de se charger de traquer l'expéditeur. Cela s'est terminé avec le mari mort dans sa camionnette accidentée. L'expéditeur a donné un coup de pied à la femme alors qu'elle était à terre en laissant des signes menaçants le long de son itinéraire de bus, dont au moins un comportait un VRAI piège. Ils ont trouvé et arrêté un suspect, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il est le véritable expéditeur. Il le nie. L'idée que quelqu'un a étudié discrètement votre vie juste pour pouvoir commencer à vous faire chanter anonymement ou inventer une rumeur pour vous faire chanter, est sacrément effrayant. Addendum. En 2021, un professionnel de la médecine légale a affirmé que la police avait raison depuis le début et que le suspect, qui avait été libéré à ce moment-là, était l'expéditeur. Mais le trou énorme dans sa demande est de savoir comment il était encore capable d'écrire des lettres pendant son séjour en prison. Une autre moins connue qui m'est restée est Céline Amé. 12 ans, enceinte de 9 mois, disparaît de sa chambre du jour au lendemain. Elle n'a apporté aucun effet personnel avec elle et ni elle ni le bébé n'ont jamais été retrouvés. Son père et sa famille étaient impliqués dans une église louche, mais rien ne prouve qu'ils sachent ce qui lui est arrivé. La théorie évidente est que le père de son bébé l'a tué et a caché le corps pour éviter des accusations de viol statutaire, mais personne ne sait ou n'admettra savoir, de toute façon, qui il était. En 1969, une étudiante a été tuée dans les rayons de la bibliothèque de mon ancienne université, Penn State, et a été retrouvée avec un coup de couteau singulier sur la poitrine. Il n'était même pas tard ou quoi que ce soit, et même s'il y avait de nombreux suspects, personne n'a jamais été arrêté pour ça. C'est fou comment quelqu'un pourrait tuer une personne en plein jour dans une grande université et s'en tirer comme ça. Ce n'est pas vraiment quelque chose de super fou, par rapport à d'autres histoires ici, c'est juste bizarre pour moi personnellement parce que j'y étudierais toujours et je ne l'ai découvert qu'après avoir obtenu mon diplôme. La disparition de Lars Mittank Un Allemand qui est parti en vacances en Bulgarie en 2014. Il a été vu pour la dernière fois à l'aéroport où il a été amené dans une pièce privée par la sécurité de l'aéroport après que sa mère les a appelés pour leur dire que son fils se comportait de manière étrange, disant qu'il y avait des gens après lui sur le téléphone la veille. Quelques minutes plus tard, on le voit s'enfuir, et je veux dire en plein sprint hors de la pièce sans ses bagages. Il a couru hors de l'aéroport, a escaladé les énormes clôtures autour du périmètre et n'a jamais été revu. Des centaines de témoins, des images de vidéosurveillance et une présence policière et l'homme a toujours pratiquement disparu de la surface de la Terre en plein jour. Au début des années 80, tous à moins de 18 mois d'intervalle, trois livreurs de journaux de la région de Des Moines, IA, ont tout disparu pendant leur trajet du matin. Les affaires n'ont jamais été résolues. Il existe des théories allant d'un réseau de pédophilie, un ex-employé qui était un, cripte, les kidnappants, et même une situation de type loup solitaire. C'est une affaire bizarre qui a déconcerté l'Iowa durant des années. Tard dans la nuit du 30 décembre 2000 à Tokyo, un homme est entré par effraction dans la maison d'une famille de quatre personnes, a étranglé le fils dans son lit, a poignardé le père et a brutalement tué la mère et la fille. Le tueur a ensuite passé des heures dans la maison à manger leur nourriture, a utilisé leur toilette et à parcourir leur papier comme s'il était propriétaire de l'endroit, et est finalement parti, introuvable depuis. Timothy Pitsen Un enfant qui a été retiré de l'école par sa mère un jour est allé dans un zoo, un parc aquatique et tous ces endroits amusants qu'un enfant adorait, puis a disparu après que sa mère s'est suicidée à cause de son mariage difficile. Elle a laissé une note de suicide disant désolé et que Timothy serait en sécurité, mais jamais retrouvé. Assez triste étant donné que le père croit toujours qu'il est en vie, quelque part dans le monde, mais je parie qu'il est mort. J'ai habité près de l'endroit où cela s'est produit aussi, mais pas quand ça s'est initialement produit. La mort de Rebecca Zao m'a marqué. Le corps nu de Zao a été retrouvé pendu à un balcon, les poignets et les chevilles liées et les mains derrière le dos. Sa mort a été qualifiée de suicide. Comme si ça n'était pas assez étrange, deux jours avant sa mort, le fils de 6 ans de son petit ami est tombé dans un escalier et est décédé. Sa mort a été qualifiée d'accidentelle. Il y a beaucoup à lire sur cette affaire, et je la recommande vivement si vous aimez le vrai crime. Le cas d'Adam m'est immédiatement venu à l'esprit, un enfant de sexe masculin non identifié dont le torse a été découvert dans la tamise à Londres, au Royaume-Uni, le 21 septembre 2001. Surnommé « Adam » par des policiers, le corps non identifié appartenait à un homme noir, âgé d'environ 4 à 8 ans, qui portait des shorts oranges pour filles. L'autopsie a montré qu'Adam avait été empoisonné, sa gorge avait été tranchée pour drainer le sang de son corps, et sa tête et ses membres avaient été savamment enlevés. Les enquêteurs pensent que l'enfant venait probablement du sud-ouest du Nigeria et que plusieurs jours avant son meurtre, il a été victime de la traite au Royaume-Uni pour un sacrifice rituel multiple. À ce jour, personne n'a été accusé du meurtre d'Adam et sa véritable identité reste inconnue. Sous-titrage ST' 501 Les gens racontent leur tentative de suicide Bonjour. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais vous dire que vous êtes aimé et vous valez plus que vous ne le pensez. Si vous avez des pensées suicidaires, assurez de trouver de l'aide ou d'appeler le numéro de Parlons Suicide Canada à 1-833-456-4566 ou textez 45645. J'espère que ces histoires vont vous aider à mieux comprendre la gravité du suicide et de voir qu'il y a toujours des solutions pour ce que vous vivez. Bonne écoute. J'allais sauter d'un pont. Il était genre 2 heures du matin. Je marchais dans la rue, puis juste avant d'arriver à la partie où le trottoir devient complètement séparé de la route, un gars au hasard s'est arrêté dans sa voiture à côté de moi. Ensuite, il était juste comme... « Hey man, où puis-je trouver le micro le plus proche ? » Alors je lui ai dit au mieux de mes capacités, le gars a dit merci, est parti. Je me suis arrêté un peu puis j'ai continué jusqu'au sommet du pont. J'ai escaladé les barreaux, je me suis tenu un peu au bord, mais le moment était passé. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je suis redescendu, je me suis couché, je n'en ai jamais parlé à personne. J'espère que ce gars a trouvé son micro. J'étais assis au bord d'un lac dans un parc national avec mon 45 à la main et la ferme intention de me tirer une balle. Mais l'idée m'a traversé l'esprit qu'une personne pourrait tomber sur mon corps, alors j'ai appelé un numéro de prévention du suicide juste pour que je puisse leur dire où j'étais. Je suis sûr que ce n'est pas son vrai nom, mais Bob a répondu au téléphone et je lui ai dit « Bob, je déteste te faire ça, mais je dois te dire où ils peuvent venir récupérer mon corps. » Tout ce que j'ai entendu, c'est ce profond soupir et Bob a commencé à se disputer avec moi pour ma vie. D'une manière ou d'une autre, dans le processus, il a obtenu suffisamment d'informations de moi pour que la police et les pompiers soient dépêchés sur les lieux. Honnêtement, à l'époque, j'étais un peu énervé contre Bob parce que j'avais l'impression qu'il m'avait fait du tort. Savez-vous à quel point il est difficile d'appuyer sur la détente avec des policiers tout autour de vous et l'un d'eux essayant de vous parler au mégaphone ? Je pensais que j'allais avoir beaucoup de temps pour me détendre au bord du lac et me mettre dans un état d'esprit où je pourrais simplement appuyer sur la détente. Mais Bob a tout gâché. Que Dieu te bénisse Bob, qui que tu sois et où que tu sois. Ce n'était pas un voyage facile, mais grâce à vous, j'ai pu arriver là où je suis aujourd'hui. Merci de me battre pour ma vie quand je ne pouvais pas. Je t'aime, man. Ma meilleure amie qui est maintenant décédée m'a trouvée au parc avec un fusil. Mon amie m'a un peu dissuadée et tout ça, on a chié ensemble et on a parlé. Elle a également été victime du viol, alors on s'est en quelque sorte aidée à traverser ça. Elle m'a aidée plus que je ne l'ai aidée malheureusement. Elle a finalement pris sa propre vie plus tard au secondaire. J'ai pris un tas de médicaments. Je ne me souviens de rien après. J'ai une caméra de surveillance et j'ai regardé la vidéo. J'ai laissé sortir mon chien, je me suis évanouie dans mon jardin. Mon chien a couru jusqu'à la porte de la clôture près de la fenêtre de ma fille et a commencé à aboyer. Elle est sortie, n'a pas pu me réveiller, a appelé mon mari. Il est sorti, a essayé de me réveiller, je n'avais pas de poux. Le 911 a été appelé, il a fait la RCR, ils sont venus, m'ont réanimé deux fois, ils m'ont emmenée. Après avoir lu mes dossiers médicaux, j'ai fait la file deux fois de plus sur le chemin de l'hôpital et de nouveau aux urgences. J'étais en soins intensifs pendant quatre jours sous perfusion de glucose et de narcan. Je faillis me suicider quand mon chien est venu se blottir, a collé son nez dans ma poitrine et m'a regardé droit dans les yeux. Le souvenir de ce regard ne me quitte pas, même maintenant, plusieurs années plus tard. Mon frère, il m'a trouvé évanoui comme un idiot au volant de la voiture en marche dans le garage et j'étais tellement sous que je n'ai même pas ouvert la porte du garage. N'ai-je pas réalisé que j'aurais pu mourir? Le fait est que l'amour et l'attention qu'il m'a témoigné à l'époque où il m'a traîné dehors et m'a fait réaliser à quel point j'avais de la chance et à quel point je lui aurais causé de la peine, ainsi qu'au reste de la famille et à quel point au moins une personne m'aimait. Il m'a sauvé la vie de toutes les manières. J'ai tout laissé tomber et j'ai fait un voyage en solo sur dans l'Ouest canadien avec mes économies de vie. J'ai rencontré un sans-abri qui m'a raconté l'histoire de sa vie. J'ai parlé de la religion et de la philosophie avec un moine bouddhiste pratiquant et j'ai fait la connaissance d'un jeune couple pendant leur lune de miel. J'ai vu l'océan et les montagnes pour la première fois. J'ai décidé, tabarnak, qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas vues et je pourrais toujours tout laisser tomber et commencer une nouvelle vie ailleurs au lieu de prendre ma vie. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore apprises ou expérimentées. Au plus bas, j'ai fait un rêve très vivant. J'ai rêvé que j'étais allongée à l'hôpital en train de mourir avec des tas de tubes dans moi et un moniteur cardiaque bipant à côté de moi. La porte s'est ouverte et ma famille est entrée dans la chambre avec le chien de la famille qui a sauté sur le lit et a commencé à me lécher le visage comme si ça pouvait me sauver. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai immédiatement commencé à pleurer. Je savais que je devais aller mieux parce que ma famille et mon chien m'aimaient. C'était il y a 21 ans. Deux personnes dont je n'avais jamais rencontré auparavant m'ont sauvé la vie. Il y a 18 ans, ils sont passés devant l'endroit où j'étais assis sur le trottoir. Ma santé mentale avait descendu en spirale dans un endroit extrêmement mauvais et j'ai envisagé de mettre fin aux choses. Puis, ils se sont retournés, sont revenus et l'un d'eux a dit « Je connais ce regard et tu ne devrais certainement pas être seul en ce moment. Alors ils m'ont amené avec eux pour sortir avec un groupe d'amis pour fumer du cannabis sur la plage. Ils m'ont définitivement sorti d'un endroit vraiment sombre cette nuit-là et je serais toujours reconnaissant qu'ils aient pris un moment pour vérifier si j'étais correct. » Mon frère est mort d'une overdose de drogue et j'ai remarqué de fortes similitudes dans la façon dont les gens parlaient de sa mort et dont les autres parlaient des personnes décédées par suicide. Pourquoi n'ont-ils pas demandé de l'aide ? Nous aurions fait n'importe quoi pour eux. Ils étaient égoïstes et ont laissé tout le monde derrière. Alors d'abord, j'étais sauvée par la culpabilité et la honte. Mais aussi, mes enfants. J'ai eu de la chance avec les miens et j'en suis reconnaissant tous les jours qu'ils soient si géniaux et que je ne les ai pas trop foqués. Je ne dis pas ou ne suggère pas qu'avoir des enfants changera tout comme par magie et vous sauvera la vie. Juste que j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant que je suis plus âgée et qu'ils sont plus âgés, la vie est plus optimiste et mérite d'être vécue. J'espère vraiment que mes enfants ne se sentiront jamais comme moi. Je n'avais pas de l'âme assez tranchante et ça ne fonctionnait pas alors. Je suis allée acheter un cutter avec l'intention de finir le travail. Lors de ma promenade vers CVS, je me suis arrêtée dans une salle de concert. J'ai écouté l'orchestre depuis les marches à l'extérieur, j'ai pleuré, j'ai décidé que j'avais des raisons de vivre. Je suis entrée à l'intérieur de la salle et je suis restée pour le reste du concert à la place. Une autre personne sautant de son balcon à Paris, devant moi. En fait, je cherchais un endroit pour faire la même chose. Ça ne ressemblait pas à un message du destin. Je me souviens avoir vu le mari de la femme qui sautait en pleurant et en criant en revenant de la boulangerie et le sang paraissant si pâle sur le trottoir sale et le cadavre qui semblait avoir été simplement posé là comme un objet. Après dix minutes qui m'ont paru être une heure, j'ai continué à marcher et j'ai vu une femme avec son bambin marcher vers le cadavre. Alors, je lui ai dit d'éviter cette rue et elle m'a remercié. Le mari a laissé sa femme pendant cinq minutes pour aller chercher du pain et quand il est revenu, elle était morte. Je ne voulais pas que quelqu'un se sente comme lui. Je voulais être la personne qui disait à cette femme de ne pas amener son bambin au mauvais endroit. Je voulais être quelqu'un qui se souciait des autres. J'ai donc cherché de l'aide après ça. Ma famille m'a trouvé juste à temps. C'était comme un miracle. La police a en fait refusé de me chercher parce selon eux, ça pourrait être un piège pour eux. J'étais dans les bois au bord d'une rivière. À un endroit où il fallait descendre 200 marches d'escalier pour s'y rendre. Ils étaient très près de ne pas me trouver, mais ils ont vu la lumière de mon téléphone très loin. Et il s'est avéré qu'il ne me restait plus qu'un pour cent sur mon téléphone. Chaque fois que je repense à cette nuit, j'ai l'impression que c'était un miracle. Surtout parce que la seule raison pour laquelle il connaissait même l'emplacement approximatif, c'était parce que mon Snapchat a bugué cette nuit-là et m'a montré sur la carte. Même si les paramètres n'étaient pas configurés pour être disponibles pour que les gens voient ma position. Pourtant, ils l'ont fait. Il leur a fallu encore du temps pour me trouver. Je suis donc reconnaissant d'être en vie chaque jour où je me réveille. Ma fille, elle aura besoin de quelqu'un pour parcourir le pays en interviewant des universités. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans l'allée de son mariage. Elle a besoin de quelqu'un pour lui acheter sa première maison. Ma femme, je ne peux pas lui demander de faire ça toute seule, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider. Chaque jour, je me réveille, un poids peçant sur mes épaules, me disant que c'est aujourd'hui le jour, et puis je me souviens que je peux être ce quelqu'un pour les deux. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même pour eux. Ça semble banal et idiot, mais parfois voir ma fille sourire ou ressentir un câlin de ma femme est la seule chose qui m'empêche de saisir un 10A et d'ouvrir les deux poignets dans un bain chaud. Je ne serai pas l'un d'eux pour me trouver comme ça. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il arrivait dans le temps qui n'arrive plus aujourd'hui en 2022? Envoyer ta femme chez le médecin pour qu'elle se fasse masturber par le médecin afin de soulager son hystérie. Donc, j'ai regardé ça parce que je pensais que c'était plus une affaire des années 1800. Il s'avère que l'un des symptômes qui nécessitait ce traitement était le désir de stimulation clitoridienne. La liste des symptômes qui conduiraient ce traitement sont à peu près des signes qu'une femme est en vie avec quelques problèmes réels, comme la dépression. Il y a beaucoup d'autres choses bizarres dans l'article lié, comme éprouver un paroxysme mystérique aussi connu comme un orgasme, signifiant que le traitement a été réussi. Ce n'est pas sexuel à moins qu'ils ne pénètrent à l'intérieur. Retirer de force les enfants autochtones de leur maison et les placer dans des pensionnats où ils n'étaient même pas autorisés à parler leur langue ou à parler de leur culture. C'est arrivé à ma grande mère, qui a 80 ans maintenant. Voyager entre les États-Unis et le Canada sans passeport, j'ai grandi dans une petite ville manitobaine à environ 10 minutes de la frontière du Dakota du Nord. Le père de mon meilleur chum emmenait souvent ses filles et autant d'amis qu'il le pouvait dans sa camionnette de l'autre côté de la frontière pour assister au derby de démolition dans une ville encore plus petite du Dakota du Nord. Imaginez une camionnette avec un homme et 10 à 12 jeunes filles se présentant aux douanes et le douanier leur faisant simplement signe de passer avec un « Amusez-vous bien au derby, Doug, ça passerait jamais aujourd'hui. » Mais man, c'était nice. Faire des choses vraiment caves sans avoir à t'inquiéter qu'une personne t'enregistre sur leur cell et publie la vidéo de la ségrégation. J'ai grandi à Bâton-Rouge en Louisanne. À la fin de cette ère, les enfants qui auraient dû aller à l'école près de chez eux, l'école noire, étaient transportés en bus à l'autre bout de la ville, vers l'école blanche. Et vice versa. Qu'est-il arrivé ? Tous les enfants noirs sont restés ensemble et tous les enfants blancs sont restés ensemble avec de vilaines petites bagarres qui finissaient parfois en poignardant une personne ou couper une main avec couteau. Raccrochez le téléphone après une chicane de manière satisfaisante. Vous aviez l'habitude de claquer le récepteur et vous obteniez des points supplémentaires si vous appuyez sur la sonnerie. Comme dans ces jeux d'épreuve de force, lors d'une foire de Comté. Maintenant, appuyez sur le bouton « Fin d'appel ». Pas aussi satisfaisant du tout. Parce que tout signe d'agression se retrouvera dans un écran fissuré. Ensuite, vous devrez traiter avec Apple et être à nouveau frustré. Je suis pas vieux moi, mais j'ai travaillé dans un dépanneur où un gars envoyait son enfant, pas plus de 14 ans dans le dip pour lui acheter des cigarettes deux fois, avec et sans notes. J'ai découvert quand le père est venu me crier après pour ne pas avoir servi son fils que c'était une pratique assez courante. J'ai confirmé avec mon père qui a dit qu'il avait l'habitude de faire ça pour son père dans les années 70. En été, ma mère me crissait dehors de la maison pour la journée et me disait d'aller jouer. Elle m'a pas conduit n'importe où, pas de téléphone dans ma poche, elle m'a juste laissé à moi-même jusqu'à l'heure de souper. Je montais sur mon vélo et je parcourais toute la ville et me lançais dans toutes sortes de manigances. Les vélos étaient vraiment la liberté pour un enfant à l'époque. Si tu essayais ça de nos jours, le DPJ t'enlèverait ton enfant. Avoir quatre ans, marcher trois rues jusqu'au dépanneur du coin et avoir une note avec un billet de 5 dollars épinglé sur moi pour que le caissier le lise. Du pain, du lait, un paquet de cigarettes, un sachet de Penny Candy et de la monnaie. Vers 1976-77e. Conduisez avec une bière et sans ceinture de sécurité. Je recommande pas ça mais j'ai jamais utilisé de ceinture de sécurité jusqu'à ce que je sois par. Je me souviens aussi de me promener dans les centres d'achat et sentir la cigarette dans l'air. Je n'ai vu personne fumer dans un restaurant depuis des décennies. Bon débarras. Mes deux parents ont fumé puis en sont morts. Obtenir l'affection physique des enseignants? J'ai grandi dans les années 70 et je me souviens que les enseignants étaient assez proches avec leurs élèves. Quand j'étais petite, ma professeure me laissait reposer ma tête sur ses genoux et me caresser les cheveux pendant qu'elle lisait des histoires. En vieillissant, il y avait toujours des enseignants connus pour serrer leurs élèves dans leurs bras. Jusqu'à la cinquième année environ, les enseignants n'hésiteraient pas à passer leurs bras sur mes épaules ou à me frotter le dos tout en m'aidant à faire mes devoirs. Tout semblait très sain, gentil et normal. Je suppose que cela n'arrive plus, mais je ne sais pas vraiment. Maintenant que j'y pense, il n'y avait que les enseignantes qui étaient affectueuses comme ça. Les enseignants masculins étaient beaucoup plus restreints. C'était peut-être la principale différence. Apportez votre arme à l'école. C'était il y a 50 ans en fait. Mon père parle d'apporter son fusil à l'école, de le mettre dans son casier et de le sortir après l'école pour le club de tir où ils ont tiré des cibles derrière le terrain de football avec un enseignant. Merci d'avoir écouté Demande Reddits Canada français. Assurez de vous abonner à Goyav Goyav et restez à l'écoute pour des nouvelles vidéos. Demande Reddits Canada français. Une compilation de reddits fait de la main. Quel appareil cheap est en fait bien conçu? Les Legos. Ils sont pratiquement indestructibles par des moyens normaux, durent éternellement, extrêmement simples, infiniment polyvalents et maintenant ils sont fabriqués avec du plastique recyclé. Le groupe Lego est également le plus grand fabricant mondial de pneus de voiture au monde. Le conteneur d'expédition intermodale a cas à la boîte connexe. Il y a des millions de maudites choses partout dans le monde utilisées chaque jour. Ils sont empilables, peuvent être verrouillés ensemble, se fixent facilement aux navires, aux châssis de remorques de camions, aux wagons de trains et peuvent supporter d'énormes charges. Le coût de leur fabrication par rapport à leur valeur d'usage économique sur leur durée d'utilité est quasi nul. Les toilettes. Ils n'utilisent rien de plus que la gravité pour chasser de manière fiable. N'utilisent pas du tout d'énergie. Et si on a déjà utilisé des toilettes mal conçues, on apprend vraiment à apprécier celles qui sont bien conçues. Les pires types de toilettes sont ceux qui ont des traces de briques 100% du temps. Les post-its. Des ingénieurs chimistes de la division post-it de R&D de 3M sont venus dans mon cours de chimie au secondaire. La quantité de travail nécessaire pour créer une couche d'adhésif efficace et qui reste sur la note afin qu'elle puisse être réutilisée sans laisser de résidus derrière ces fous. Il y a en fait quatre composés différents qui sont superposés à l'arrière d'un post-it, l'adhésif final étant des gouttelettes microscopiques espacées d'une distance précise afin qu'il n'y ait pas d'excès. Les canettes de liqueur et de bière. Le design existe depuis des décennies avec peu de changements. C'est une façon d'utiliser une quantité relativement faible de métal pas cher pour résister à la pression des boissons gazeuses avec un mécanisme d'ouverture fiable. Pendant la pandémie, j'ai également remarqué que certaines entreprises ont cessé d'utiliser un matériau plus épais sur la crête supérieure de la boîte, probablement en raison de pénuries d'approvisionnement. L'humble boîte en carton. Il est léger, solide, résistant aux éclaboussures, quelque peu rembourré, ne résistant à la chaleur et au froid, résistant aux rayures, recyclables, biodégradables et peut être assemblée à moindre coût dans n'importe quelle taille. La conception de base existe depuis plus de 150 ans. Les vis, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si toutes les vis disparaissaient soudainement du monde ? Tout s'effondrerait. Les bâches. Ils sont incroyablement polyvalents. Faites un abri, faites un plancher, faites un bateau de transport, faites un logement résistant aux intempéries pour le bois de chauffage ou tout ce que vous voulez protéger à l'extérieur. Utilisez-le lors d'un pique-nique, c'est mieux qu'une couverture par terre. En raison du filetage, ils sont toujours efficaces même lorsqu'une déchirure se développe. Et grâce à ce même filetage, ils peuvent répartir le poids et résister à l'accumulation de neige et de pluie. Ensuite, vous pouvez simplement le démonter, le vaporiser avec un tuyau si nécessaire, c'est comme neuf. Playez-le en une forme compacte et jetez-le dans un coin jusqu'à ce que vous en ayez besoin ensuite. Vous n'êtes jamais loin d'un magasin ou d'une station-service qui les vend à bas prix. Gardez-en toujours un dans votre valise d'auto. Les conteneurs en plastique utilisés pour stocker la nourriture chinoise. Ils sont durables, compacts, gardent les aliments au chaud et ne fuient pas vraiment. Ils se replient également dans une assiette si vous le souhaitez également. Ce que je préfère, c'est peut-être qu'ils ne prennent pas beaucoup de place dans la poubelle non plus. Excellent produit et doit coûter moins d'un cent. Les pneus. Ils font partie de la suspension des véhicules, déplacent l'eau, supportent des charges importantes dans plusieurs directions et fonctionnent sur une large gamme de températures. L'ingénierie et la science des matériaux derrière eux sont fascinantes. Les disques durs. On peut acheter un lecteur pouvant stocker 6 milliards d'octets pour 80 $ à 100 $. Oui, ils sont mécaniques plus lents que les SSD et ne pourront pas rivaliser trop longtemps avec les SSD en termes de densité de données et probablement de prix dans moins d'une décennie. Cela dit, la quantité d'ingénierie qui y est consacrée est insensée, le fait que nous pouvons continuer à exploiter davantage une technologie aussi ancienne et continuer à l'améliorer et le fait que je peux acheter un lecteur de 20 Teraoctets évalué à 2,5 millions d'heures MTBF, le temps moyen entre les pannes à 7200 TR, ce qui signifie qu'il fera probablement un trillion de révolutions avant de tomber en panne est incroyable. Salut tout le monde, c'est Grégoire, de retour avec une autre vidéo de Air Ask Credit pour vous autres. Oubliez pas de vous abonner à Goyave Goyave. Bonne écoute. Quels sont les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19? L'un des plus importants transferts de richesse dans l'histoire, des pauvres vers ceux qui sont déjà riches. On a dit aux petites et moyennes entreprises qu'ils ne pouvaient pas fonctionner pendant que Walmart siphonnait tout l'argent. Quelle maudite honte. Les pièces sont plus difficiles à trouver et tout est plus cher. Je sais que tout le monde commente les pièces de PC, mais certaines parties de tout sont difficiles à trouver. Je travaille dans la chaîne d'approvisionnement et on est constamment aux prises avec des pénuries de pièces électroniques, de pièces en plastique, de métal, etc. Oui, et ça va avoir des répercussions sur les années à venir. Ces pièces sont difficiles à trouver parce qu'elles n'ont pas été produites en nombre suffisant pendant peut-être une année entière ou plus, puisque les fabricants ne fabriquaient pas, un grand nombre d'entre eux ont cessé leurs activités de façon permanente. Chaque chaîne d'approvisionnement en aval qui repose sur un produit qui n'est pas fabriqué est vraiment dans la marde, ce qui pourrait les amener à fermer leurs portes, puis les entreprises qui l'approvisionnent, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les dominos soient tombés. L'effet le plus néfaste est certainement les personnes atteintes d'autres maladies qui n'ont pas pu se faire soigner à cause des règles de confinement. De nombreuses personnes n'ont pas pu bénéficier d'une radiothérapie prolongeant leur vie et ne sont plus là. D'une certaine manière, je pense qu'il aurait pu y avoir une meilleure alternative à l'absence de traitement. Je suis répartiteur du 9-1-1 pour une petite ville au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'appels de violences domestiques que j'ai pris a explosé. Ça commence sérieusement à être lourd. J'ai aussi aidé les programmes locaux à essayer d'apporter de la nourriture aux familles en besoin. J'ai craqué quand j'ai réalisé que certains enfants ne recevaient de la nourriture qu'à l'école. En tant qu'étudiant en médecine dentaire, je vois beaucoup de gens qui ont négligé leurs dents alors qu'ils ne l'auraient pas fait autrement, nettoyage régulier, examen, ne pas revenir pour un traitement définitif et avoir une couronne temporaire pendant 18 mois. C'est en partie la faute des cabinets dentaires qui annulent les rendez-vous indéfiniment et ne reprogrammant jamais les patients, mais aussi en partie la peur des patients d'attraper la COVID d'autres patients, etc. Mon père travaille dans l'éducation, plus précisément liée à la technologie. Il dit qu'il se connecte occasionnellement au court cas 5 et que c'est un chicho absolu, les enseignants essayant de chanter les abaisser tandis que les enfants l'ignorent complètement, les grands-parents éteignent accidentellement l'appareil photo, les Chromebook cassés à gauche et à droite. L'université est tout aussi mauvaise pour différentes raisons. Mon père est convaincu que cette pandémie entraînera l'une des générations d'enfants les plus sous-développées depuis des décennies et nous en ressentirons les effets pendant encore quelques années. La peur induite chez les gens par une menace invisible a définitivement poussé beaucoup de gens à être beaucoup trop préparés à renoncer à des libertés en quête de réconfort face à l'autoritarisme qui garantit des réponses et des certitudes. Le type classique de dictateur, moi seul, je peux résoudre ce problème. Tant de gens ont des animaux de compagnie que les vétérinaires sont débordés. Il y a aussi une chance très réelle que les refuges pour animaux soient surchargés d'animaux abandonnés une fois que les gens auront cessé de travailler à domicile. D'après ce que j'ai compris, cela commence déjà à se produire, pas sur de la partie surchargée, mais au moins de la partie qui revient. Pas seulement des personnes décédées de COVID et de l'envoi de leurs animaux de compagnie dans des refuges, mais aussi des personnes qui retournent au travail et qui ne peuvent pas continuer à s'occuper d'un animal comme elles pouvaient en travaillant à domicile. C'est dû en partie au fait que les animaux souffrent d'anxiété de séparation sévère et d'un mauvais entraînement et qu'il y a un manque de dresseurs comportementaux d'animaux pour les aider. Ça va être un shit show. Confusion Beaucoup de gens intelligents que je connais disent que les politiciens utilisent cette pandémie comme une opportunité de profiter et d'utiliser des vaccins pour obtenir des effets secondaires comme des taux de natalité plus faibles. Je suis pro-vax, mais ces gens font vraiment des bons points et il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour savoir qui a raison. Les hypothèses que nous avions l'habitude d'avoir été maintenant brisées l'air change. La destruction absolue et le mépris des droits naturels des personnes de la part des gouvernements du monde entier et l'hyperinflation du pouvoir gouvernemental sans procédure régulière et la volonté des gens de continuer sur une voie qui exacerbe les deux. Plus en plus de dépression et plus en plus d'automédication. Combien de personnes malentendantes ont été touchées? Ma mère, qui porte des appareils auditifs, dépend également de la lecture sur les lèvres, en particulier dans les zones les plus brillantes et les plus fréquentées. Les appareils auditifs peuvent avoir du mal à faire le tri dans des situations sonores complexes. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé quand tout le monde s'est couvert la bouche. À présent, elle se sent plus isolée que jamais. Depuis, j'ai rencontré une collègue qui est aussi malentendante mais qui ne veut pas retourner au bureau parce que même si elle peut lire sur les lèvres en zoom, elle ne le pourra pas si nous nous masquons en personne. Ils ont été une victime invisible de cette pandémie. Les personnes en congé ont eu le temps de se rendre compte qu'elles détestent leur travail. Je ne peux parler que de l'industrie des services, mais cela ressemble plus que jamais à un travail écrasant. J'adorais être barman et maintenant je me sens piégé par ça. Tout le monde à qui je parle semble sembler la même chose. L'argent ne paraît plus en valoir la peine. Les clients sont encore pires et plus autorisés que jamais et les pénuries de personnel ont rendu l'écart de travail de plus en plus long. Cela m'a laissé un sentiment de désespoir car c'est la seule carrière que j'ai connue mais je ne peux pas imaginer un avenir qui continue à le faire. Personnellement, ça a beaucoup changé ma vision du monde. Je venais de terminer mes études lorsque la pandémie a frappé et j'ai littéralement passé ma première année après l'université, assis chez nous, sans emploi et nulle part où aller. Tout plan post-universitaire que j'avais est passé par la fenêtre. Maintenant, il y a des choses que je considère que je n'ai jamais faites auparavant parce que je vois le monde différemment. Ceux-ci incluent, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne veux pas faire face à autant de marres de la société. En fin de compte, j'ai réalisé à quel point qu'on est tout baisé et à quel point je veux juste vivre ma vie et pas être enlisé par temps de construction sociétale. Il faudra des décennies avant que les effets psychologiques et les chances économiques des enfants actuels ne soient révélés. Dans certains pays, les enfants ont raté deux années scolaires avec seulement des options en ligne et télévisuelles à rattraper. Les enfants ont grandi avec un avertissement constant de ne pas s'approcher trop près des autres, de tout désinfecter et de porter des masques. Apprennent-ils à lire la mimique d'un étranger? Se concentrent-ils sur les yeux plutôt que sur tout le visage? Les enfants plus âgés subissent un tsunami de haine, de méfiance, de désinformation et de division tant dans leur famille que dans leur pays. À quel point seront-ils dans la marde une fois qu'ils seront autorisés à voter eux-mêmes? Je suis plutôt contente de ne pas avoir d'enfants et de ne pas avoir à m'inquiéter de leur capacité d'adaptation à long terme. Les protocoles hospitaliers ont dû subir une opération d'urgence à cœur ouvert en novembre pour lui sauver la vie et on pouvait pas du tout être là avec lui pendant sa convalescence à l'hôpital. C'était la partie la plus difficile pour lui et ma famille parce qu'il était seul et misérable. Et puis ma grand-mère a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en décembre et on pouvait pas être à l'hôpital avec elle quand elle a été diagnostiquée. Elle était toute seule quand on lui a dit elle qu'avait une maladie en phase terminale. Tellement triste, man. Je ne suis qu'un aide-enseignant mais j'ai remarqué deux ou trois choses. Les enfants se comportent pire que jamais. Les écoles manquent du personnel pour les discipliner correctement, sont trop sous-financées pour payer et embaucher du nouveau personnel et personne sans crise. Les professeurs sont épuisés, on est tout fatigué, tellement fatigué. On sait jamais comment planifier correctement les cours parce que chaque jour, on sait que quelques élèves vont devoir être mis en quarantaine. Dans ma commission scolaire, les élèves sont pas autorisés à suivre un apprentissage à distance pendant la quarantaine, à moins qu'une grande partie de la classe soit aussi mise en quarantaine, je suppose qu'ils ne veulent pas que les enfants se familiarisent avec l'apprentissage en ligne en raison de la pression intense de chacun pour garder tout à l'école cette année. Il y a déjà eu tellement de bagarres dans les écoles cette année et elles ont été encore plus mauvaises. Des fois, les enfants se terminent à l'hôpital. Ce n'est même pas la fin. La dépendance. Je me suis récemment mis sobre et je recolle les morceaux de ma vie. Avant la pandémie, j'avais un bon travail, j'étais heureux et en bonne santé. En raison du stress supplémentaire, de la perte de mon emploi, de l'inquiétude pour ma famille, j'ai finalement recommencé à consommer à un moment donné. Une fois, à conduire à deux fois et rapidement, je me suis retrouvé horriblement accro à l'héroïne. J'ai perdu tout ce que je m'étais construit, j'ai vu des tonnes d'autres personnes tomber aussi. Beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. Ah ben. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, puis n'oubliez pas de vous abonner à Goyave Goyave. Revenez vendredi prochain pour un autre épisode de Demande Reddit Canada français. À la prochaine les amis. Danseuse et danseurs nus de Reddit, que pensez-vous vraiment de vos clients? J'ai été danseur pendant un bout. Mon avis, porter un jugement sur les gens vous rend généralement moins accessible. Il y a des gens bien qui aiment faire tournoyer des gars nus, mais qui sont socialement maladroits et qui ont beaucoup d'argent. Creepy et toujours effrayant. Prévenant et toujours prévenant. La seule différence est que je ne porte pas de pantalon. Ex-danseuse. Les gars qui sont venus et qui connaissaient le deal étaient super. Donnez un pourboire à la fille sur scène, faites un tour de danse, soyez polis. Les pires étaient les gars qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que les danseuses ou qu'ils pouvaient nous tromper d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un gars dont je me souviens a fait tout un discours sur son intelligence parce qu'il pouvait dire que tout était faux et que les filles n'étaient pas vraiment attirées par les hommes. Eux, women, tuaient un génie. Ou quand ils pensent qu'ils sont drôles en dégradant les femmes. Ce n'est pas drôle et c'est toi qui as l'air mauvais. Honnêtement, pour la plupart, je ne pensais pas du tout aux gars. J'étais en pilote automatique la plupart du temps et je ne les jugeais pas plus que de penser qu'il y avait l'air intéressé par une danse privée ou qui était un con que je voulais éviter. Ex-danseuse ici. La plupart des gars étaient cools. On avait un vieil homme nommé Sperme Steve qui faisait danser les nouvelles filles et sortait sa queue, se branlait et venait dans leurs cheveux. De temps en temps, un douchebag arrivait, mais ils étaient sortis assez rapidement. Une fois, un gars a brandi un billet de 5 dollars et demandé ce qu'il pouvait obtenir pour ça. Je l'ai joyeusement arraché de sa main et lui ai dit qu'il pouvait regarder mon cul pendant que je m'éloignais. Ha ha ha. Pour commencer, beaucoup de danseurs dans les clubs gays sont des hétéros. Je sais que tout le monde veut insister sur le fait qu'ils doivent secrètement être gays ou bi, mais je vous assure qu'ils ne le sont pas. Un travail est un travail et si vous êtes à l'aise dans votre sexualité et que vous ne portez pas de jugement de valeur sur le travail du sexe en général, ça peut être un travail extrêmement rentable. Contrairement à votre scène de danse masculine pour femmes quelque peu typique, qui a cette sensation de sprindles from down de danse chorégraphie avec des costumes fauchis et des strings, danser dans un club de strip-tease gay n'est pas vraiment danser ou se déshabiller du tout. En gros, vous sortez sur scène et vous êtes déjà soit totalement nu, en bas et espadrille, soit en bobette qui s'enlève presque immédiatement. À partir de là, il s'agit essentiellement de rester sur place ou de monter et descendre le bar la piste en branlant votre queue sans arrêt. Beaucoup de gars font littéralement une pause juste pour aller dans les coulisses et éjaculer dans les toilettes avant de ressortir. Ou l'autre côté de la médaille et que vous ne pouvez pas continuer, alors vous utilisez une pompe à pénis et attachez un morceau d'élastique autour de la base de votre graine pour rester dur. Je dirais que d'après mon expérience mon opinion, il y a beaucoup plus de prostitution directe dans les clubs gays. Beaucoup de gars se feront un plaisir de danser dans un coin isolé et de laisser un gars les branler pendant quelques minutes, jamais jusqu'à la fin, du moins pas en public, 50 dollars. Et pour ça, ils vous faufileront probablement dans les coulisses ou dans les toilettes et vous laisseront les sucer. Le plus drôle, c'est que ce sont presque toujours les hétéros qui sont prêts à faire ça. Les danseurs ouvertement gays ont tendance à être beaucoup moins disposés à y aller. Mais encore une fois, dans l'ensemble, les gens dans le public ne sont que des hommes excités à la recherche de sensations fortes et fantasmes que vous allez faire bien plus que ce que vous êtes probablement prêts à faire. Tout le monde le sait et c'est comme ça. Vous obtenez votre part de chair de poule, mais surtout là où j'ai travaillé, il y a longtemps, beaucoup d'une groupe de gars cherchent juste à passer un bon moment. De temps en temps, vous avez quelqu'un qui s'amuse trop bien et devient odieux et agit comme un idiot. Certes, je ne travaillais que 2-3 soirs par semaine, les gens qui dansent à temps plein, surtout pendant la journée, ont un tout autre type de public à gérer. Mais les clients sont généralement tous les mêmes, cherchant juste quelque chose pour les distraire de la vie durant un moment. C'est comme si j'avais dansé il y a une éternité, mon mari et moi allons ensemble de temps en temps pour avoir une danse privée pendant un moment, et c'est beaucoup plus amusant d'être de l'autre côté. Ex-danseuse ici, bien sûr, j'ai rencontré tous les types différents, mais je suis ici pour mentionner un type en particulier, mon préféré. Il y avait beaucoup de clients qui étaient seuls ou qui n'avaient personne à qui parler qui les écoutent vraiment. Ils ont compris qu'ils pouvaient entrer et payer pour la compagnie. Je m'asseyais à table avec un de mes habitués pendant quelques heures et je parlais. Je tenais à montrer que je les appréciais en tant que personnes et que j'étais vraiment intéressé par leurs conversations. Ils savaient qu'ils prenaient mon temps et de temps en temps me tendaient une autre facture. Je ne les plaignais pas, je les respectais pour avoir trouvé un moyen de s'engager avec d'autres humains et de satisfaire leurs besoins de connexion. Salut, je suis un danseur dans un club gay. En règle générale, je veux que chaque client qui entrait une excellente première expérience ait un bon moment. Je fais principalement de la pole dance qui exerce une tonne d'énergie, donc pendant que je divertis un public, beaucoup de gens essaient de m'approcher pendant que je fasse une pause cigarette, que je bois un verre, etc., décors de scène, apparence, personnalité, etc. Je les considère tous comme des clients potentiels. Tous ceux qui entrent, espérons-le, sont là pour dépenser de l'argent. Ça signifie pas que je rejette les questions, les compliments ou les impressions des gens sur le club. Cependant, j'essaie de rendre les conversations aussi professionnelles que possible et de leur faire savoir que je travaille là-bas et que je suis ici pour l'argent. S'ils n'ont pas d'argent, je les remercie pour leur temps, mais je repars généralement frustré qu'ils soient venus dans un club sans argent. Bien qu'il y ait bien sûr des moments où des amis se réunissent, ils veulent juste prendre un à deux verres, des dates avec Tinder, GR, INDR, etc. Les filles moins attirantes ont tendance à gagner de l'argent en masse pareille parce que les gars désespérés pensent qu'ils ont une chance de marquer avec eux, alors ils paieront beaucoup d'argent pour passer du temps avec eux. Ces filles le savent et traînent les hommes pour tout avant de les quitter pour le prochain client désespéré. Source, je suis gérant d'un club de strip-tease. J'étais, je suis un danseur pour hommes gays, selon mon humeur et si je voulais travailler, j'y allais là-dedans. Il y a quelques types qui sont assez horribles, les gars qui entrent et pensent qu'ils te présentent quand ils te donnent un pourboire, ceux qui jugent les danseurs, dans un club de strip-tease qu'ils fréquentent et ceux qui jouissent quand tu es dans les cabines de danse privées sans avertissement. Recevoir du sperme sur toi au milieu de la nuit est tout simplement dégoûtant et ça pue tellement. Dans chaque club de danseurs, vous obtenez un large éventail de personnalités parmi les danseurs et les clients, ce qui crée toujours des interactions hilarantes. Les meilleurs clients que j'ai sont généralement les messieurs les plus âgés qui savent commenter tout ça fonctionne. Ils donnent les meilleurs pourboires et donnent généralement un pourboire à tous les danseurs, pas seulement à leurs favoris. J'ai un gars que je vois de temps en temps et il me paie 800 dollars juste pour sortir et avoir quelqu'un à qui parler. Il est beaucoup plus âgé et une pléthore de problèmes de santé. Les conducteurs de Reddit, quelle expérience étrange avez-vous vécu sur la route? Je me dirigeais vers l'ouest dans mon camion sur la transcanadienne près d'Edmonton, en train de rouler à environ 110 km à l'heure. Sorti de nulle part, j'ai vu un nuage massif, presque solide, de ce qui semblait être de la saleté venir vers moi. Je dirais qu'il faisait au moins 20 pieds de large et 10 pieds de haut. J'ai regardé devant moi, mais je n'ai pu voir aucun véhicule d'où il aurait pu provenir. N'ayant nulle part où aller, j'ai ralenti et j'ai pris le coup, en espérant qu'il n'y avait rien d'assez gros pour passer à travers le pare-brise ou soulever mon camion. C'était assez bruyant lorsque je l'ai écrasé. À l'instant où il a frappé, j'ai su que ce n'était pas de la terre. J'ai immédiatement mis les wipers parce que je ne pouvais rien voir à travers tout le carnage, mon pare-brise était peint avec de la chair. Il s'avère que c'était des abeilles, d'énormes abeilles effrayantes qui ressemblaient à des rochers quand elles frappaient. Je ne peux même pas imaginer voir cet essaim si je marchais, ils tueraient n'importe quoi sur leur chemin. Calice J'ai une fois fait embarquer un gars qui faisait de la puce dans ma petite berline Nissan Versa. Il y avait un gros véhicule devant moi donc je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait devant quand tout d'un coup, le gars que j'ai fait embarquer a commencé à crier « Neu, neu » et pointait devant nous. J'ai freiné juste à temps pour voir le SUV devant nous embarder trop tard alors que cet énorme pneu qui roulait sur l'autoroute a démoli l'avant du véhicule. Le pneu sautait haut dans les airs et descendait devant ma voiture où la bande d'acier s'est cassée et il a cessé de rouler. Si je n'avais pas appuyé sur les freins, il serait probablement tombé sur moi. Le gars est descendu à la prochaine station-service. Je ne me souviens pas de son nom mais je pense qu'il m'a sauvé la vie ce jour-là. À la fin des années 90, j'étais sur le chemin vers Laredo au Texas pour ramasser une charge. C'était tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Je suis sur une route à deux voies au milieu de nulle part quand je vois quelque chose sur l'accotement. Au début, je pensais juste que c'était un accident de la route comme c'est généralement le cas. En m'approchant, je vois qu'il s'agit d'un accident de la route et qu'il y a quelqu'un accroupi sur une carcasse de chevreuil. Je me souviens avoir pensé que soit ce gars prenait les rames de chevreuil comme trophée, soit il était juste foqué. En me rapprochant encore, je pouvais voir que le gars est en train de manger le maudit chevreuil. Vins voyons donc. Il retire des morceaux de viande de l'estomac et les porte à son visage. Il s'arrête en plein mouvement et lève les yeux vers moi. Pas à mon camion, mais à moi. Il se lève et c'est là que je vois qu'il est testé de giant, brun, et couvert de poils. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là, au Ben, tabarnak. Cette affaire-là se tient sur le petit accotement en train de me regarder. Je n'ai même pas pensé à m'arrêter. Je me souviens avoir vu ce qui ressemblait à de l'intelligence humaine dans ses yeux. Ça me fait crissement peur. Mon père est chauffeur de camion il y a environ 13 à 15 ans. Alors qu'il se reposait sur le bord de la route, il s'est réveillé le matin en voyant que toute sa remorque avait été vidée. Mon père a le sommeil lourd, mais sa cargaison n'aurait pas pu être volée sans au moins un chariot élévateur et tout le monde se ferait réveiller par un chariot élévateur déchargeant une remorque. Mon père soupçonne que les voleurs ont utilisé une pompe pour faire entrer une sorte de chloroforme dans sa cabine pour s'assurer qu'il ne pourrait pas se réveiller. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la cabine du camion de mon père. C'était un père célibataire et j'étais pas mal sur la route avec lui. De temps en temps, s'il allait passer près de la maison de ma grand-mère, il me déposait là pendant environ une semaine. Une fois, alors qu'il s'approchait de la maison de ma grand-mère, je me souviens avoir pleuré parce que je ne voulais pas qu'il me dépose. J'aimais beaucoup ma grand-mère, mais j'étais attaché à mon père pour une raison quelconque. Anxiété de séparation ? J'en suis sûr ? Merci maman. Alors que je sanglotais, j'ai commencé à reconnaître mon environnement et j'ai su qu'on était proches. J'ai décidé que la prochaine chanson à la radio serait la chanson de papa donc à chaque fois que je l'entendrai, je pensais à lui. He guessed why they called the blues delton Je n'ai passé à la radio et ce sentiment de bonheur est devenu la chanson dont je me souvenais de lui. C'était au début des années 80 et je ne me souviens pas avoir entendu cette chanson au cours des 20 dernières années. Il y a trois ans, je conduisais à mon père à l'hôpital et je me suis arrêté à une halte routière pour prendre de l'essence et des collations. Dans le dépanneur, la chanson jouait. J'ai eu une sensation de nervosité. Était-ce un bon ou un mauvais signe ? Je ne suis pas superstitieux, alors j'ai essayé l'attribuer juste au hasard. Le 11 avril fera trois ans depuis que je l'ai perdu. C'était sûrement juste un événement aléatoire que j'entendais cette chanson en allant le voir pour la dernière fois. Je m'ennuie de toi, papa. Une nuit, après avoir déjà conduit son camion pendant une journée particulièrement longue, mon père a remarqué que ses yeux devenaient plus tombants. C'était une nuit pluvieuse sur une route de montagne assez venteuse, sans accotement pour s'arrêter en toute sécurité, alors il a commencé à faire ses jeux de logique à haute voix pour rester alerte et éveillé. Il disait quelque chose à l'effet de « je viens de passer le marqueur de kilomètre 146, alors quelle heure sera-t-il quand j'atteindrai 200 si je vais à 90 kilomètres à l'heure ? » Puis il fermait les yeux, prit une profonde inspiration et se sentit la tête faire le signe de tête qu'il a réveillé en sursaut. Il ouvrait les yeux pour voir qu'il conduisait tout droit vers la borne kilométrique 158, ce qui aurait envoyé tout son camion en bas d'un ravin. Il a pu corriger le cap en toute sécurité, mais ce n'était qu'une question de seconde entre cette réalité et une mort certaine. Il insiste à ce jour sur le fait qu'il a dormi sur 12 kilomètres de route de montagne venteuse à plus de 100 kilomètres à l'heure pour se réveiller juste au dernier moment entre la vie et la mort. L'histoire se termine généralement par ses larmes en disant « je ne sais pas s'il y a des anges, mais je sais qu'il se passe quelque chose de plus grand dans cet univers que ce que nos cerveaux humains n'ont pas pu comprendre jusqu'à présent. Si je ne m'étais pas réveillé juste quand je l'ai fait, vous les enfants ne seriez pas là aujourd'hui et c'est quelque chose qui semble assez spirituel. J'étais dans la région de la Virginie et le Maryland. J'étais bien reposé, je n'ai pas bu, je n'étais pas sur l'effet de la drogue. Je roulais dans la voie de gauche sur l'autoroute 81 vers 3 heures du matin, au milieu de nulle part entre Roanoke en Virginie et Washington, D.C., absolument personne autour. Soudainement, je vois un chien dans une fenêtre d'une voiture à ma gauche. Un berger allemand, sur le siège passager, un peu bleuté par les lumières d'instruments à l'intérieur de la voiture et sa gueule contre la fenêtre et il m'a aboyé. J'y jette un coup d'œil, aussi, parce qu'au début mon cerveau n'enregistre pas voiture de police. Le chien, les instruments, la crône vigue blanche et les gyrophares que je vois commencent tous à avoir du sens dans mon cerveau après un deuxième coup d'œil. Je mets mon pied sur les freins et commence à ralentir pour m'arrêter. Je commence à changer de voie vers la droite quand je vois qu'il n'y a pas d'accotement sur le côté gauche de cette route. Remarque que j'étais déjà dans la voie de gauche alors s'il y avait une voiture à ma gauche ça aurait dû être dans un accotement de gauche. Je regarde en arrière à ma gauche où il n'y a toujours pas d'accotement ni de place pour une autre voiture et c'est juste parti. Aucune trace. Je me suis arrêté au milieu de la crise d'autoroute. J'ai allumé toutes mes barres lumineuses et j'ai même regardé autour de moi avec ma lumière de poche. Il n'y avait rien. Pas de feu arrière, pas de phare, pas de bruit de moteur, rien. Ouais, voilà. La police fantôme et son chien n'aimaient pas que je fasse un excès de vitesse apparemment. J'habite à Spokane, Washington à environ 45 minutes de cœur d'haleine en Nidao. Je revenais de chez mes tantes une nuit et je viens de heurter un énorme mur de brouillard. Je tourne au coin de la rue et tout un troupeau de chevreuil arrive en courant sur la route vers moi. Je ralentis beaucoup pour ne pas les frapper. Après quelques secondes de plus, je vois une femme debout dans la rue qui me fait face avec des vêtements sales. La région dans laquelle je me trouvais est connue pour avoir des toxicomanes à l'héroïne, alors j'ai ouvert la fenêtre et l'ai appelé et lui ai demandé si elle avait besoin que j'appelle quelqu'un. Dès que j'ai parlé, sa tête s'est retournée et on aurait dit qu'elle était une victime de brûlure. D'énormes yeux sans paupières, pas de sourcils, un nez de Voldemort et une bouche qui avait l'air d'avoir été fondue ou cousue ou quelque chose comme ça. Puis, elle s'est enfuie dans les bois et j'ai conduit beaucoup plus vite que je n'aurais dû pour rentrer chez nous. Je conduisais au milieu de la nuit avec un chum de gars et on est arrêté sur le bord de l'autoroute pour pisser et changer de conducteur. Personne d'autre sur la route. Je marche sur le bord, le noir absolu et je commence à faire pipi. Mon chum est juste en train d'étirer son dos ou « whatever ». J'ai entendu quelque chose dans les bois secouer un arbre. Pas d'autre façon de le décrire, un arbre a environ trente pieds à trembler. Puis j'entends quelque chose de gros s'écraser à travers les bois qui vient direct sur nous et la voiture. Mon chum pis moi, on disait rien. Mon chum saut dans le côté conducteur et je saute par la vitre passagère, pantalon toujours baissé pis on crisse notre candela, les jambes et le pantalon pendant à l'extérieur. Je n'ai jamais rien vu dans le rétro-visseur, mais il y avait quelque chose qui venait vers nous. Mon chum aime dire qu'il m'a entendu arrêter de faire pipi quand cet arbre a tremblé. Deuxièmement, j'étais en solo quelque part au Charlevoix, encore une fois au milieu de la nuit. J'ai vu des lumières avant de descendre une côte et j'ai supposé que c'était une halte routière ou peut-être même des travaux de construction. Je vois que c'est en fait pas de la construction, c'est une tonne de gars de l'armée, je pense. Il était plus éclairé que le jour, donc de nombreuses lumières pointaient partout. Les gars de l'armée étaient tout vêtus des masques à gaz et fusils d'assaut. Ils couraient partout. Un gars au coin de la rue me faisait frénétiquement signe de continuer à rouler. J'ai regardé les nouvelles plus tard et je n'ai rien vu, aucune idée de ce qui se passait cette nuit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada « Quand as-tu compris que tes amis étaient des enculés ? » Pendant que mon ami conduisait moi pis ma femme, il a délibérément essayé d'écraser des canards. Quand on est arrivé chez lui, on a dit à sa femme qu'on devrait y aller. Sa femme a appelé plus tard pour voir si on allait bien et ma femme lui a raconté ce qui s'était passé. Ce à quoi elle a répondu ce sont juste des oiseaux-caves. Je suis poli, mais pas amical avec lui et elle maintenant. Quand j'ai arrêté de boire parce que ça me tuait, il y avait des gens que je voyais littéralement à tous les jours qui disparaissaient comme par magie. Ça fait 12 ans depuis que j'ai arrêté. On était amis depuis le secondaire. On était tous les trois toujours ensemble. J'avais 28 ans quand je me séparais de mon chum alors parce que ça ne fonctionnait plus et j'étais misérable. Une amie a envoyé un texto à mon chum pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord avec ma décision. Ah quoi ? Remarquez qu'ils n'ont jamais envoyé de texto auparavant. Elle a texté avec lui environ trois mois. Je l'ai découvert parce que je suis très intuitive et j'ai senti qu'elle faisait quelque chose derrière mon dos. J'ai demandé à l'autre amie et elle a dit « Je n'en sais rien. » Des mensonges. Elle m'a envoyé un texto disant que je sais que tu as demandé si je lui parlais. « La réponse est oui parce que je ne suis pas d'accord avec ta décision. » J'étais furieuse mais j'ai essayé de vivre avec ça pendant un moment. Ensuite, j'ai dit quelque chose qu'elle n'aimait pas et elle m'a montré ses vraies couleurs. Elle a dit que j'étais délirante et stupide. Je l'ai laissé ainsi que l'autre amie. Personne n'a le droit de décider à ma place. Après cet épisode et en ne leur parlant plus, j'ai réalisé que j'avais été traité comme de la marde pendant longtemps et que je méritais bien mieux. « Ma vie est tellement plus heureuse sans ces filles. » Quand j'ai dit à mon amie que j'avais un crush sur une femme et que je lui ai également dit que je luttais contre la dépression depuis deux ans et que je pensais me suicider. J'ai découvert que même pas deux semaines après que je lui ai dit tout ça, il avait commencé à sortir avec la femme, puis se vantait et parlait d'elle devant moi comme s'il n'avait aucune idée de ce que je ressentais. En 2006, mon meilleur ami de l'époque voulait aller à un grand festival de métal allemand. Je ne voulais pas y aller parce que mon père avait un cancer en phase terminale. Papa est décédé le 8 août 2006, quelques jours après le retour d'un ami du festival et je l'ai appelé parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il a déclaré très franchement qu'il ne s'intéressait pas au décès de mon père, mais qu'il voulait me dire à quel point le festival était incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai été déçu. Pendant des années, j'ai été là pour lui chaque fois qu'il s'est fait larguer et la seule fois où j'ai eu besoin d'un ami, il n'était pas là pour moi. On était à un festival de musique mon chum pi mué. Il est revenu des toilettes avec une fille effrayée qui ne semblait pas se voir plus de 15 ans. Il m'a dit qu'elle avait perdu ses amis et qu'elle ne pouvait pas te dire de signal cellulaire. Il voulait la ramener à notre roulotte et lui donner de l'alcool et de la drogue pour l'amener à se détendre. Je lui ai dit qu'il était dégueulasse et après une brève conversation avec elle, je l'ai réuni avec ses amis en 5 minutes. Un camarade de classe m'a dit que mon amie disait des trucs bizarres dans mon dos. Je n'y croyais pas et elle m'a dit de m'enfermer dans la cabine des toilettes et de l'écouter. Elle a réussi à la faire parler de moi et ce que j'ai entendu n'était pas gentil du tout. Elle m'a insulté et m'a dit qu'elle ne m'aimait pas du tout, qu'elle faisait juste semblant. Malheureusement, je ne l'ai pas abandonné immédiatement. J'ai été amie avec elle pendant une bonne année après cela. Il ne respecte pas les limites et agit comme un enculé. Ça me tape sur les nerfs. Ça et embarrassant leur partenaire devant leurs amis. Je connaissais un gars qui faisait ça à sa blonde à l'époque. Il parlait de ses trucs médicaux devant moi et un ami commun, elle était visiblement mal à l'aise et il continuait à en parler. L'ami commun et moi changions de sujet parce que nous nous sentions affreux pour la fille, mais le gars essayait toujours de revenir sur le sujet. Ne fais jamais ça, c'est juste cave. J'ai perdu tout respect pour lui après ça, plus encore après qu'il a nourri son propre ego en disant à quel point il était une personne merveilleuse et acceptante, comme il pouvait le voir, passer cette chose particulière qu'elle avait en cours. Eh bien, ça s'est transformé plus en une diatribe que ce à quoi je m'attendais là. J'avais eu un accident de voiture qui m'avait obligé à suivre quelques années de physiothérapie. Quoi qu'il en soit, je sors de l'hôpital. J'avais demandé à une femme, on va l'appeler Wendy une semaine auparavant si elle pouvait venir me chercher à l'hôpital à tel jour et telle heure. Wendy a accepté. Je l'ai rappelé la journée qu'elle était supposée d'arriver et elle a dit, oh désolé, il y a du trafic, je serai là dans 20 minutes. 20 minutes se sont transformées en 6 heures et j'ai commandé un Uber pour envoyer chez nous. Wendy m'a envoyé un texto deux jours plus tard disant, désolé, ma voiture ne démarre pas. Quelques semaines plus tard, je suis chez un ami pour une fête d'anniversaire et je vois Wendy. Tout le long, une de ses amies se plaignait du fait que je ne devrais pas être ici à la fête d'anniversaire parce que je prends l'attention de tout le monde sur la fille d'anniversaire. Wendy et la fille parlent en me regardant et en riant. Une autre de ses amies était fâchée parce que Java ait besoin d'aide pour lever la main pour porter un toast. J'ai essayé de faire un effort en levant la main et le champagne s'est coulé partout sur moi. L'ami de Wendy s'est levé et m'a sorti dehors, tandis que Wendy n'a rien fait et s'est moqué de moi avec d'autres femmes. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai bloqué tous leurs numéros, j'ai arrêté de leur parler. Environ quelques mois plus tard, je reçois un texto de Wendy disant, « Je suis désolée, mais tu le méritais de te faire sortir, je veux dire que tu captais toute l'attention. » Pas longtemps après, j'ai appris que Wendy et deux autres femmes avaient été arrêtées en vendant de la drogue ensemble. Une fois, on est partis en voyage aux States et avant de rentrer à la maison, un de mes amis a mentionné qu'il ne pouvait se payer qu'un aller simple donc mon autre ami et moi ont décidé de l'aider à payer son vol de retour. C'était au début des années 2000 lorsque les vols ne coûtaient qu'approximativement 500 piastres. Cet ami est le genre de gars qui organisera un souper en sachant qu'il n'en a pas les moyens de la payer. Ils ne s'en tirent que parce qu'il est drôle. Quand j'ai commencé à montrer à quel point ma santé mentale était horrible, on s'attendait à ce que je sois l'ami clown d'un groupe d'amis. Ce qui signifie que je devrais toujours plaisanter et être heureux même dans les moments sérieux et faire le cave. C'est pas comme ça que je voulais être connu mais il semblait que c'était le seul moyen pour moi de me faire des amis. La pression de ça avec d'autres choses auxquelles je faisais face est devenue trop difficile à gérer pour moi alors j'ai commencé à réfléchir à ce que je ressentais et à la façon dont je commençais à avoir une crise d'identité. Depuis que j'ai arrêté de faire le cave et d'être odieux, je suis devenu trop plate pour sortir avec. J'en ai eu quelques amis qui sont restés et finalement les quelques amis et moi sommes devenus plus ouverts les uns aux autres sur la santé mentale. C'était à l'époque de MSN Messenger. J'avais cet ami, un gars extraverti très sympathique et on sortait ensemble une ou deux fois par mois. Faire tourner des disques, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo. Il a essayé de faire des pas dans une carrière musicale et nos conversations l'impliquaient généralement d'envoyer des échantillons et des morceaux. La plupart du temps, c'était juste de la marde, mais moi, étant un bon ami, positif et je donnais des conseils. Fast forward. Sa carrière musicale a décollé et il a pu être DJ lors de petits événements. Il a gagné du terrain à en quelque sorte rassembler un entourage. Je n'ai plus beaucoup entendu parler de lui après qu'il m'a soudainement envoyé un message avec beaucoup de choses différentes, si je pouvais l'aider. Fais-moi des graphiques, fais-moi des feuilles de calcul, il disait tout le temps. Quand j'ai dit que j'étais occupé, il a lancé le menu les frères, les frères. J'ai fait une capture d'écran du chat, mis en évidence la date de notre dernier chat et lui ai dit « Si les frères ne laissent pas les messages des frères non lus et sans réponse pendant six semaines et que ne dites pas salut et n'intervenez pas avec des questions et des demandes. Je l'ai vu une ou deux fois au cours des sept dernières années. Je l'ai salué, mais j'ai évité la conversation. J'ai entendu dire plus tard qu'il faisait ça avec plus de monde et que c'était sa façon de se faire des amis. Cherchez des personnes avec certaines compétences, utilisez-les, profitez-en et progressez. J'avais cette amie qui était du genre à attirer l'attention. Appelons la Marie. Elle faisait des postes d'elle et son chum avec des captions comme « Quand va-t-il me proposer? On se marie quand? » Des affaires comme ça. J'étais enceinte et quand j'ai appris le sexe de mon bébé, je l'ai partagé uniquement avec le chat de groupe de nos amis avec une photo de l'échographie dont elle faisait partie. Je l'ai partagé ici parce que je ne voulais pas encore le dire à la plupart des gens. Le lendemain, une autre amie qui ne faisait pas partie de cette conversation de groupe m'a félicité et m'a dit que Marie avait partagé ma photo d'échographie sur sa Facebook Story. J'ai d'abord été choquée, mais ensuite, je lui ai envoyé un message en privé lui demandant pourquoi devait-elle le poster puisque le plus important, elle n'a pas demandé la permission. Ce n'est pas son bébé. Les gens la félicitaient, pensant que c'était son bébé. Certaines de mes informations privées s'y trouvaient également. Elle a répondu avec pitié de soi, je ne pense pas qu'elle ait lu clairement ce que j'ai dit. Elle s'est ensuite excusée et a marqué mon nom dans le chat de groupe de nos amis sans aucun contexte, puis a désactivé son compte. Nos autres amis étaient perplexes avec ce qui vient de se passer. J'ai expliqué ce qui s'était passé, elles ont même défendu Marie en disant qu'elle était probablement excitée pour moi, je comprends, mais elle aurait pu me demander d'abord. Et donc, j'étais le trou du cul pour vouloir être privée. Quand j'ai fini l'université, j'avais un ami qui restait avec moi. Il avait deux mois de retard de loyer. Officiellement emménagé deux mois auparavant, il faisait du couchsurfing auparavant. J'avais besoin d'internet pour postuler des emplois. On avait un câble gratuit du locataire précédent, je suppose, et je l'ai averti qu'on pourrait le perdre. J'achète un nouvel forfait et je l'obtiens. Il supprime en le câble illégal gratuit lorsqu'il ajoute le nouvel internet. Mon « ami » se retourne en sacrant et en criant qu'on n'a pas d'internet gratuit maintenant. Il me dit de le résoudre et il fait une crise de colère tout en vivant chez moi sans payer de loyer ni de charge. Je suis extrêmement en colère à ce point et je lui dis qu'il doit payer un loyer ou je perdrai l'appartement. Il refuse et je perds l'appartement et on devait partir tous les deux. Pendant que je pars parce qu'il n'a jamais payé de loyer, je remballe mes affaires et je fais un inventaire parce que des affaires ont disparu avant. Après avoir déménagé, je remarque qu'il manque plusieurs choses. Il se trouve que ce sont des choses qu'il aime beaucoup et des boîtes dont le tep a mystérieusement été ouvert par le froid. Ça fait 13 ans de ça et je ne lui parle pas et il ne comprend pas pourquoi. Tous nos amis communs l'ont également laissé depuis. Personne ne lui parle, je l'ai rencontré récemment après 13 ans et il ne comprend pas pourquoi je veux plus lui parler. Sa femme l'a quitté, elle est aussi possédée et il est resté avec son enfant handicapé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada